Toutes les révolutions vont avec des excès. La réponse qui a été apportée à ces centaines de milliers de témoignages de viols qui ont déferlé dans l'espace public est une réponse clairement insuffisante. Chaque pays a sa temporalité par rapport au MeToo. Je m'appelle Tristane Bannon, je suis auteure, essayiste, anciennement journaliste. Je m'appelle Lorraine Bastide, je suis journaliste, essayiste. Je m'appelle Rocaia Diallo, je suis journaliste, autrice et réalisatrice. En réalité, l'expression MeToo n'a pas été inventée par Alissa Milano, l'actrice, mais par une femme qui s'appelle Tarana Burke, qui est une femme qui était travailleuse sociale à New York, qui est une femme noire et qui a créé ce terme dix ans auparavant pour inviter les jeunes femmes qu'elles suivaient, issues de quartier populaire, à s'exprimer surtout contre les violences sexistes et sexuelles. Au moment de l'affaire Strauss-Kahn, il y a en tout cas quelque chose qui s'est joué à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose que j'ai vécu, en tout cas de l'intérieur, c'est que j'ai vu les plateaux de télévision, les journaux se poser des questions qu'elles ne se posaient pas avant et je ne sais pas si MeToo aurait pu advenir si ces questions n'avaient pas été posées à ce moment-là. Ce qui se passe autour de l'affaire PPDA est extrêmement puissant. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est aussi un moment MeToo. Cette protection fédérale du droit à l'avortement a été abolie par une Cour suprême conservatrice. La loi contre les violences sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans, c'est le moment tout simplement du backlash. Les conquêtes féminines se voient opposées à des restrictions extrêmement brutales, extrêmement violentes de la part des personnes qui sont les tenants de l'ordre dominant. Même s'il s'agit des mineurs et pas des femmes, a été comme ça possible parce que c'était un moment aussi de l'histoire où ces questions-là étaient mises sur le devant de la scène. C'est magnifique de voir qu'il y a vraiment un groupe de femmes qui s'est formé. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le mouvement MeToo. Mais en face, on a un homme qui répond par une attaque en diffamation. Ce qui est malheureusement, ce qui se reproduit systématiquement dans toutes les affaires successives depuis 5 ans. Les hommes mis en cause sont obligés presque de répondre « c'est un mensonge ». Toutes les révolutions vont avec des excès. Chaque pays a sa temporalité par rapport au MeToo. La réponse qui a été apportée à ces centaines de milliers de témoignages de viols qui ont déferlé dans l'espace public est une réponse clairement insuffisante. Certains hommes méritaient d'aller au cachot parce qu'ils s'étaient mal comportés. Mais on a coupé la tête de la même façon à des hommes comme Eric Brion qui avait été vulgaire et un peu beauf, soyons très clairs. Et ça, ce n'est pas possible. C'est l'effet révolution. On coupe toutes les têtes. MeToo a donné le sentiment d'un cri univoque mondial. Mais il y a des pays, par exemple, comme l'Inde, qui ont commencé à se mobiliser sur le plan national bien avant MeToo. La notion de consentement est un petit peu mieux comprise. Si ça évolue et que ça change, c'est vraiment uniquement grâce au travail des féministes, alors que ça devrait être le travail de l'éducation nationale. On aurait dû comprendre à ce stade que l'éducation sexuelle, dès l'école, dès le collège, pourrait nous protéger du viol et de l'agression sexuelle. Par rapport à l'accueil de la parole des victimes, même si l'amélioration est là, il y a de nombreux témoignages sur des accueils brutaux, sur des paroles qui sont discréditées. Grâce à MeToo, il y a eu une amélioration de la réponse judiciaire et légale. Il y a eu cinq lois qui sont passées en quatre ans, ce n'est pas rien du tout. La Fondation des femmes rappelait tout récemment que sur 95 000 viols commis en 2020, il y a eu 732 condamnations. C'est moins qu'avant MeToo. Qui, d'une certaine manière, décourage les personnes à prendre la parole. Ça figure parmi les enjeux, des choses qu'il reste à conquérir. On a un vrai problème. La justice n'a pas suffisamment de moyens, n'a pas suffisamment de personnel. Pour moi, c'est un combat féministe nettement plus important que bien des combats sur l'écriture inclusive ou la sexualité des barbecues. L'étape la plus importante, c'est l'étape de l'intersectionnalité. Cet outil qui permet de comprendre les discriminations de manière croisée. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vivent le sexisme, mais ces femmes peuvent être noires, elles peuvent être latinex, elles peuvent être musulmanes. Du fait de ces autres formes d'exclusion, elles vivent à la fois le sexisme et d'autres formes d'oppression. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le sexisme aujourd'hui si on ne tient pas compte du fait que parmi les femmes, il y a des femmes qui subissent d'autres choses. Tant qu'on continuera à traiter le viol comme une succession de cas individuels, d'affaires scandaleuses qui concerneraient quelques puissants, on passe à côté du fait que c'est un système de domination, que c'est quelque chose qui se produit en permanence et qui touche absolument toutes les femmes.